Ils ont manifesté pour réclamer une transition agricole. Ils ont fait évaluer les taux de pesticides des légumes de leurs potagers. Aujourd'hui, les habitants de la plaine d'Aunis, près de La Rochelle, vont faire analyser cheveux et urines de leurs enfants avec toujours le même espoir d'une réponse plus musclée des pouvoirs publics sur la question des pesticides. Juliette Coulet, Morgane Plouchard. Il a été trouvé 33 pesticides en 2020, 41 pesticides en 2022. Ils étaient 160 venus hier au lancement du nouveau projet de l'association Avenir Santé Environnement. Depuis 2018, ces citoyens alertent sur les problèmes de santé environnementale dans la plaine d'Aunis. Cette année, ils vont mesurer avec un laboratoire à quels toxiques sont exposés les habitants. On sélectionnera 70 enfants sur ces 6 communes et on fera des analyses de cheveux au moment du printemps et d'urine en même temps. Un projet gratuit pour les familles volontaires mais qui coûte à l'association 365 euros par participant. Un très fort afflux de dossiers a permis d'atteindre dès hier soir le nombre de candidats recherchés. 4 fois 8. 38. 32. À Saint-Rogatien, Benjamin, 8 ans, et sa sœur Solène, 15 ans, se sont portés volontaires. La problématique des toxiques, elle connaît depuis l'enfance. En primaire, 2 de ses camarades de classe ont eu un cancer. Du jour au lendemain, ils n'étaient plus à l'école. Ils ont été malades longtemps. Ça nous a tous un peu... Enfin, on était choqués. Et quand ils sont revenus, c'était quand même différent parce qu'ils avaient été malades longtemps, etc. On voyait que ça avait quand même changé. Et c'est là qu'on a vraiment pris conscience qu'il y avait peut-être un problème. Saint-Rogatien est un cluster de cancer pédiatrique. En 10 ans, une dizaine d'enfants en sont tombés malades. Alors que de forts taux de pesticides étaient détectés dans l'air. Une situation qui interroge Hélène, la maman. Je me pose souvent la question de tout l'argent qui est mis dans la recherche pour soigner les maladies, ce qui est très bien parce qu'il y a des enfants qui tombent malades, des adultes, donc c'est important. Mais est-ce que les mêmes moyens sont mis, en fait, dans les recherches pour trouver les causes, en fait, de ces maladies ? Et en fait, aujourd'hui, j'ai le sentiment que non. Les résultats seront connus à la fin de l'été. S'ils sont mauvais, tous espèrent qu'ils provoqueront des réactions auprès des pouvoirs publics.